Salut, donc vidéo correspondant à la vidéo numéro 2 de Richard David Hall, tirée de son channel Rich Planet TV, à propos d'une conférence sur l'univers électrique. Et nous étions là en train de parler de Don Scott, qui est donc un ingénieur électrique, partisan de la théorie de l'univers électrique, bien sûr, fait partie du petit panel. Et c'est quasiment l'expert mondial d'aujourd'hui à propos des courants de Birkland, qui nous dessine là un petit schéma très intéressant qu'on va essayer d'analyser. Donc, dans cette membrane, peut-on dire, parce qu'il faut bien comprendre, et là je vais être obligé de m'agrandir, ça va être plus facile pour vous pour voir, que ces courants sont considérés comme des cannellonies. C'est ça, concentriques. Et chacun des cannellonies, chacune des nouilles, va en plus tourner dans un sens particulier. Donc des tubes, les uns dans les autres, concentriques, et chacun des tubes va tourner dans un sens contraire à l'autre. N'est-ce pas ? Là, d'après ce qu'il a dessiné, on voit que dans ce tube-là, il décrit qu'il y a une présence d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Dans celui qui est à l'intérieur, il va y mettre du fer, de la silice, du manganèse, du magnésium en fait. Non, du manganèse. Oui, oui, du magnésium. Manganèse, c'est Mn, Mg, magnésium. Et potassium, c'est K. Donc, il est écrit, que se passe-t-il dans un pinch ? Le pinch, c'est l'endroit où ces courants se resserrent. Eh bien, il y a une concentration de plasma, d'une décharge plasmatique qui initie des décharges en forme de parapluie des deux côtés des parois, si on peut dire. Il est précisé que des resserrements sévères peuvent créer des courts-circuits entre les couches des courants de Birkland. Donc, pour nous, à notre niveau, un court-circuit, c'est la catastrophe, ça chauffe et tout brûle. Mais en fait, dans l'univers, à partir du court-circuit, se créent des choses. C'est assez intéressant. Donc là, c'est M. Hannes Alphen, qui est aussi un des membres fondateurs de ce mouvement d'études de l'univers électrique. C'était un Suédois, avec un prix Nobel, qui, lui, s'intéressait énormément au phénomène des plasmas. C'est le premier à avoir proposé le fait que le soleil se comportait comme une anode. Et nous voici de nouveau avec un charmant petit schéma qu'on va essayer d'analyser, donc, légèrement, légèrement. Donc là, il décrit la connexion polaire du circuit solaire, du circuit électrique solaire. Il y a eu un satellite qu'on a dû appeler Ulysse, qui a découvert des courants de Birkland à partir des pôles du soleil, qui vont être décrits ici. Donc, au centre, ça va être le soleil. Et on va arriver au stade où on va considérer le soleil, en fait, comme un transistor. Un transistor. Avec des particules qui ont besoin de passer de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui provoque en elles des changements d'énergie puissants. et ils font là une différence entre des vents solaires, on va dire vent, c'est pas grave, on a compris que c'était pareil, que c'était un courant, en fait. Différents vents solaires de différentes intensités, de différents voltages. Donc, il faut bien comprendre, il y a le courant qui va du soleil à la Terre et les particules qui se déplacent dans ce courant. à quasiment la vitesse de la lumière, plus ou moins. Enfin, elles vont un peu moins vite que la vitesse de la lumière. En fait, en général, quand il y a un vent solaire qui arrive, on nous prévoit entre deux et trois jours d'attente. Voir des fois un peu plus, mais donc, ça dépend de la qualité des vents. Le problème, c'est que si c'était un vent vraiment, les particules ralentiraient au fur et à mesure qu'elles voyagent. Or, ce qui se passe, c'est que les particules, lorsqu'elles quittent le soleil, elles continuent d'accélérer. Et quand ils arrivent dans l'orbite terrestre, ils sont beaucoup plus rapides que lorsqu'elles ont quitté le soleil. Et rien que ce phénomène-là, enfin, à moins qu'ils n'aient pas eu les données à l'époque, ils devaient faire comprendre que c'est plutôt un phénomène magnétique. Il y a en tout cas maintien, entretien et augmentation de la vitesse. Ce n'est pas de la physique newtonienne. Il faudrait, vous voyez, newtonienne, ce serait comme si on mettait de la particule dans un lance-pierre. Donc, elle ralentit au fur et à mesure de sa course. Tandis que là, on a une particule qui part à une vitesse déjà assez certaine, mais elle arrive encore plus fort. Donc, ce n'est pas de la physique normale. C'est comme si elle était aspirée par la Terre, en fait. Et ça, c'est de l'aimantation. Enfin, pour moi. Donc, ça prouve que le soleil a un champ électrique qui s'étend tout autour, évidemment, très loin. et qui continue de faire accélérer les particules. On est quasiment dans le phénomène appliqué dans les accélérateurs de particules, comme au CERN. On va faire un petit encart ici à propos du projet SAFIRE. C'est un projet qui a été lancé par le groupe d'études de l'univers électrique avec un lancement de satellite. On va faire intervenir le quatrième état de la matière. Nous avions solides, liquides, gazeux. Et puis, il y a des gens qui disaient « Oui, mais il y a le feu. » Et il y a « Le feu, c'est des particules. » Il y a « Non, le feu, c'est un plasma. » En fait. Là, je fais un petit encart. Je crois qu'il y a des gens qui essayaient de travailler aussi sur, par exemple, les sables. Les sables. Entre deux, la mécanique des fluides s'applique au sable, me semble-t-il, d'une certaine manière. Or, dans l'espace, 99% dit-il de la matière est sous forme plasmatique. Parce que sinon, les électrons qui se promènent là-haut et les ions auraient des réactions entre eux. Or, il ne se produit rien parce qu'ils sont dans un état plasmatique. En fait, l'état plasmatique, il me semble que c'est comme si on avait enlevé l'électron, qu'on ne considérait plus que le noyau des atomes, d'une certaine manière. Mais, c'est un encart hypothétique. Non, c'est ça. Les électrons vont faire un nuage de leur côté et les noyaux vont faire un autre nuage et il y a une séparation entre les deux. Il y a donc une double membrane là, avec une qui est négative et l'autre qui va être positive. Il y a donc une force qui va s'exercer entre les deux. cette force, cette flèche désigne, cette flèche qui va du positif vers le négatif désigne le sens du champ électrique. C'est donc la direction de la force qui est appliquée à une charge positive. et puis, on va continuer. Cette double membrane peut contenir de l'énergie. Or, quand on a une particule qui se déplace dans une direction, ça crée un champ magnétique. Et nous voici face à un nouveau schéma ou si vous arrivez à vous concevoir qu'on a là un des courants de Birkland. À gauche, on a l'autre. On va estimer le diamètre entre les deux comme inconnu. Au milieu, vous avez le soleil. Vous avez ici la double couche, la double membrane. Au centre, entre les deux courants, on a un courant, une coulonne de courant due au retrécissement, au pinch entre les deux extérieurs. Et donc, le soleil, c'est le petit point qui est au milieu, en fait, et le grand rond qu'on voit autour. C'est en fait juste l'héliosphère. C'est-à-dire que nous, là, inutile, on ne nous voit pas. Et qu'on peut considérer qu'il y a aussi au niveau du soleil et entre les deux courants, un disque de particules chargées. Vu du dessus, ce disque-là va ressembler à la galaxie. À peu près. C'est le schéma. Voici un autre schéma. Vous avez à peu près, ils nous ont mis Saturne, là, mais bon, je crois que c'est Saturne, parce que ce n'est pas la seule planète qui ait des anneaux autour. Jupiter, on a aussi, et je crois que même la Terre, on a. Et donc, on voit là ces courants qui se distribuent dans l'espace et qui vont aller faire une grande cloche comme ça pour retomber sur le soleil en général. Et vous voyez qu'ils peuvent avoir des mouvements de spaghettis. Et tout ça est dû aux courants et aux champs magnétiques et aux champs électriques qui sont induits les uns par les autres. Ce courant-là va induire autour un champ. Et ce champ va induire des courants en son sein ou à sa périphérie. Ces jets de plasma peuvent être grands de centaines d'années-lumière. C'est une distance les années-lumière. c'est la distance que parcourt la lumière en une année à la vitesse qu'on lui attribue. Donc si on s'est trompé la distance peut être encore plus grande. Et si jamais la lumière allait moins vite dans certaines conditions ça raccourcirait la distance. Estimé. Quand un astrophysicien regarde tout ça avec un télescope voici ce qu'il voit et il ne comprend pas comment ça peut se produire puisqu'il ne veut pas impliquer les effets magnétiques et électromagnétiques ce n'est pas une explosion c'est un phénomène électrique. C'est une décharge électrique interplasmique. Bon, je rigole. C'est une décharge. C'est une décharge. C'est un peu comme on. C'est une décharge. C'est une décharge. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont imaginé cette matière noire cachée qui allait aspirer et provoquer, par exemple, la séparation des galaxies. On peut tout reprendre ce qu'ils nous ont appris à propos de la cosmologie astrophysique, sous cet angle-là, l'angle de l'univers électrique. Oui, oui. Et les étudiants qui sont aujourd'hui, ils peuvent prendre deux, trois petites vidéos là sur le net et en parler avec leur professeur. Je pense que s'ils feraient un grand bond en avance soudainement, ils vont se faire virer. Mais bon, ça, il faut que tout l'enfin s'y mette. Puis c'est le prof qu'on va virer. Il y a une rigidité mentale hallucinante. Et si elle n'est pas maladive, alors là, c'est grave. C'est le gang, quoi. Le gang des académiciens qui tiennent le savoir. Non, non, même pas parce qu'en fait, ils planent les mecs. Ils ne veulent pas qu'on les détrône parce qu'ils s'estiment sur un trône. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est peut-être une question d'égo, là aussi. Comme j'en avais parlé légèrement, il y a aussi tout ce que ça entraîne. Le changement de toute la littérature, la remise en cause des diplômes, des pensions, des encyclopédies, des écoles, de plein de choses. Et puis donc, finalement, la manière qu'on aurait d'utiliser l'énergie et puis de vivre. Voilà. Une sorte de gilet jaune de l'astronomie. Donc, pour l'univers électrique, la vraie force qui tient une galaxie, c'est la force électrique. La gravité est vraiment négligeable. Quand on a une force qui vaut 10 puissance 38, il n'y a pas besoin de matière noire, d'énergie noire. Donc, on en revient au projet Saphir. Donc, Christian Berkland a fait ses mesures avec son compas magnétique au nord de la Norvège. Il fait ses expériences en laboratoire. Et le projet Saphir a une tentative de faire la même chose avec le Soleil. Avec ce modèle du Soleil qui est noui, qui fonctionne à l'électricité, on va dire. Donc, ils ont une chambre pour faire des expériences, dans laquelle ils peuvent proposer des charges à l'intérieur, au centre. Ainsi que sur les parois extérieures. Et finalement, recréer l'expérience que Berkland avait faite dans son laboratoire d'une autre manière, beaucoup plus réaliste. En faisant changer la qualité des gaz, la qualité du vide, les intensités, les voltages. Ils contrôlent tout. Et puis là-dedans, ils vont envoyer des testeurs. Et ces testeurs vont être capables de mesurer les différences de plasma instantanément, de manière très précise. De façon à calculer les différents potentiels électriques. Ils peuvent créer une décharge de plasma autour de la boule. Et ainsi aussi mesurer les voltages à différents endroits. Donc, le projet Saphir n'est pas fondé par la science académique. S'ils font ça de leur côté. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils allaient envoyer des satellites. Non, non, non. Ils n'envoient pas des satellites. Les satellites. Non, non. Le projet Saphir se fait en laboratoire. À moins que je me sois vraiment bien trompé dans la traduction. Ce qui était le cas jusqu'à l'instant au sujet des satellites. Et il y a un problème pour tous les scientifiques. C'est qu'il faut qu'ils proposent leurs travaux à un comité de lecture. Et en fait, si le comité de lecture est tellement borné qu'il ne veut rien entendre, vos travaux, même juste, ne vont jamais être lus, même pas lus. Demandez à Jean-Pierre Petit. Il y a un mépris dans ces sphères-là, inimaginable. Vu la qualité du bonhomme, ses polyvalences, ses résultats, je ne comprends pas. J'amènerais ça en justice. S'il y avait une justice. Non, mais ça vaudrait le coup, excusez-moi. Mais là, on en a quand même 120 ans de retard. Vous vous rendez compte ? 120 ans de retard. On est, la planète crève. On est toujours deux minutes avant l'apocalypse, là. Il n'y a plus un mètre cube d'océan où il n'y a pas sa dose de plastique. Il y a des révolutions en France en ce moment, entre autres, qui ont pris le feu pour justement une augmentation des taxes sur les carburants pétroliers. On est à 10 ans des grandes découvertes de Tesla aussi. 110 ans qu'on aurait moyen de se déplacer autrement, de se chauffer autrement, de s'éclairer autrement. Et puis du coup, je ne vois plus tellement quelles auraient été les raisons d'aller faire la guerre à gauche et à droite. Vous voyez ce que je veux dire. Du fait que tout va bien. C'est-à-dire que celui qui va chercher la guerre, là, tout de suite, il se peut vraiment remarquer. Il n'y a aucune raison. Et il n'a pas le droit d'aller chercher le trésor, un machin, ou pas déconner non plus. Eh bien, si, si, il déconne complètement. Ça revient au même. C'est un encart, évidemment. Donc, on en revient à cette proposition de vos travaux scientifiques à ce groupe de lecture. C'est des publications scientifiques. Il y a deux, trois journaux mondiaux réputés. Ils sont réputés. Alors, vous amenez vos travaux. Et s'ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas acceptés. Ils ne vous disent pas pourquoi. Ils ne vous disent pas pourquoi. Vous amenez votre dictée. Ils vous mettent zéro. Ils ne vous mettent même pas. Vous avez mis des fausses parce qu'il ne les a pas vues. C'est juste, vous parlez une langue qui ne sait pas lire. Alors, ils vous mettent zéro. Même si, en fait, votre rédaction était bien plus dans le sujet que ce qu'on vous demandait. Voilà. Ça, c'est l'humanité. Non, ça, c'est la machine. Ce n'est pas l'humanité. L'humanité, au bout de trois fois qu'elle essaye de pénétrer dans la pièce alors que la porte est fermée et qu'elle se cogne, elle se dit, merde, il faudra peut-être que je trouve la clé. Ce n'est qu'une machine. On va continuer à taper. Si elle n'est pas plus dure que la porte, c'est elle qui cède. Et comme toute nouvelle hypothèse va détruire leur paradigme, ils ne rejettent plus. Donc, ses peer reviews, il a cité la nature, par exemple. Mais il y en a aussi une autre qui s'appelle Génésie, je crois, pour les études génétiques. Et là, on avait ce problème avec les études génétiques en ce moment des corps desséchés de Nazca. Mais il y avait aussi des petits êtres du désert de l'Akatama. Ainsi qu'il y en a un autre en Russie, en Oural. Donc, il y avait des études génétiques à faire là-dessus. Et les premiers résultats qu'on avait donnés de bouche à oreille prouvaient qu'il y avait un énorme problème d'authentification de cet ADN. Parce que non humain, a priori, pas dans les bases de données. Et les bases de données ne sont pas complètes, mais elles sont quand même très vastes. Et en tout cas, tout ce qui est humain a été testé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des espèces qu'on n'a pas découvertes encore, mais là où il y a en l'occurrence, pour l'humain, je pense qu'ils ont tout. Et donc, où j'en étais, mais voilà. Et après qu'a priori, la CIA soit passée les voies, les résultats officiels ont été complètement à côté et différents et illogiques. Il reste illogique. N'importe quel scientifique peut regarder les résultats officiels pour l'Akatama et dire, mais ça ne tient pas debout. Comment est-ce qu'un fœtus peut avoir de l'ostéoporose ? Comment un fœtus peut s'être développé jusqu'à ce niveau-là avec autant de problèmes génétiques ? Il n'aura même pas dû pouvoir se développer jusqu'à ce stade-là si ça avait été un fœtus, même si ça avait été un fœtus. Le fait que l'ostéoporose prouve qu'en fait, il a marché, il s'est usé. Voilà. Je vais la laisser défiler là parce qu'il y a de très belles images. C'est peut-être de l'ordinateur, mais bon, ce n'est pas grave, c'est joli. Donc, pour leur conférence là, ils ont voulu placer une publicité même payante dans leur journal, ils ont refusé. Si ce n'est pas une collusion de mauvaise foi, là, pour un événement scientifique traitant d'une science nouvelle et confirmée, ils refusent. Mais qui sont ces gens ? Donc, en plus que d'après l'univers électrique, les idées d'Einstein sont fausses, notamment à propos de la relativité. Et même si vous appliquez les idées d'Einstein sur la relativité spéciale, il vous faut, elles ne fonctionnent que dans un univers sans matière. On va considérer l'étude d'un système hors toute interférence extérieure. Là, Einstein, il considère un univers vide de toute matière. Et donc, c'était à propos des trous noirs et une des raisons pour lesquelles c'est encore un concept faux. En fait, d'après l'univers électrique, ce qu'il y a au centre de la galaxie, c'est un plasmoïde, plus ou moins en forme de donut. Vous savez, c'est ce baignet avec le trou au milieu, en forme de rondelle ou d'anneau. Et donc, ce plasmoïde contient énormément d'énergie. Dans l'univers électrique, la gravité terrestre n'est pas une constante. Ça dépend de la charge de la Terre, car la Terre a une certaine charge électrique relativement au Soleil. Ça pourrait être un sujet à prendre en compte par rapport à la taille des dinosaures. Parait-il qu'un brontosaure aujourd'hui ne pourrait pas tenir debout à cause de la gravité. Il serait écrasé au sol immédiatement, tandis que sous une gravité plus faible, il pourrait vivre normalement. Bien, changeons un peu de sujet et passons à la Lune. On peut remarquer que quasiment tous les cratères sont circulaires. Or, pour qu'un météorite fasse ce genre de cratère, il faudrait qu'il heurte la Lune à angle droit, perpendiculairement. Je suppose qu'après l'été, tout le monde a joué à la pétanque au moins une fois ou deux dans le sable ou dans la poussière. Il voit bien que quand une boule tombe, pour qu'elle fasse un rond comme ça, il faut qu'elle tombe verticalement. Sinon, elle aurait une forme oblonde ou en poire de gouttes. Pour l'univers électrique, ces cratères sont créés par des décharges électriques, que ce soit entre des planètes ou des planètes et leur Lune, ou à partir de plasmoïdes. Un plasmoïde, c'est un groupement de plasma, c'est un volume plasmatique, si on peut dire, qui contient énormément d'énergie. Et donc, si vous passez à proximité, c'est un petit peu la raison pour laquelle il ne faut pas s'approcher des fils, même tomber à terre. C'est parce que l'électricité vous bondit dessus. Elle vous colle après, en plus. Ou elle vous a... Ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas... Je n'en ai jamais vu non plus d'accident électrique, mais il me semble qu'elle vous colle. Vous ne pouvez plus vous décoller. Vous n'êtes pourtant pas aimanté. C'est presque le phénomène de l'électro-aimant, on dirait. Parce que donc, une décharge entre deux corps va se créer de manière perpendiculaire. Elle va quasiment prendre le plus court chemin entre les deux, et ça va créer une ligne perpendiculaire. Alors là, je fais un petit encart. Il y a aussi des fois des cratères qui sont hexagonaux. On a recréé des cratères hexagonaux en laboratoire par des charges électriques. Ce qui n'empêche pas par la suite d'occuper ce cratère hexagonal, de creuser dessous et tout ça. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en servir comme finalement d'une issue, d'une certaine manière. Mais bon, sa création, ce n'est pas un astéroïde, ce n'est pas un météore, c'est un coup d'arc, une fois de plus. D'ailleurs, la Lune, l'hémisphère nord, n'est pas tellement cratérisé. En fait, là, je crois qu'il parle de Mars, si je ne m'abuse. Ah, ben oui, là, je reconnais, on avait été en vacances. Donc, vous voyez, cette énorme cicatrice qui balafre une des phases de Mars. Eh bien, elle est due à une des charges électriques, a priori. Alors là, je vais faire un bon encart qui n'a plus rien à voir avec cette vidéo aussi. Mais j'ai déjà suivi l'univers électrique depuis quelques années. Et je me rappelle d'une vidéo qui a expliqué ça. Il s'avère qu'en plus, il y a plus ou moins une forme arrondie de la création des cicatrices, si on peut dire. qu'il y a une épaisseur de croûte à laquelle il manque entre 400 et 2 km, je crois. Ou je ne sais plus. Enfin, il y a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup plus de matière de ce côté-là que de celui-ci. Vous avez la surface comme ça, vous rajoutez là-dessus une bonne cuillère à soupe de farine, vous passez votre cours d'ac, eh bien, la farine qui était de ce côté-là va se retrouver de celui-là. C'est ce qu'il y a. Alors ça, en plus des radiations nucléaires, ça n'a rien à voir. Donc, Mars, elle a eu souffert de ça, peut-être avant qu'elle soit habitée par les civilisations qui ont mis des pyramides et tout ça, et plein d'autres trucs. qui, par la suite, sont descendus sur Terre, ont été à Hefbury et ont recréé la même disposition de monolithes, de mégalithes, pardon, que le plan qui existe à Sidonia, qui est l'endroit où il y a le visage sur Mars, et la pyramide à cinq côtés, et d'autres. Vous trouvez tout ça à Hefbury. Oui, et une fois de plus, là, je vous reparle de Thomas Van Flanderen, qui a fait une vidéo d'une bonne heure, ou une heure vinte, sur YouTube, à propos de Mars. Et cette vidéo a été empruntée par d'autres qui l'ont raccourci à 20 minutes en la traduison en français. Et c'est l'époque où Richard Haugland et Thomas Van Flanderen se sont un peu chamaillés, je crois, à ce propos-là. Il me semble que c'est du genre, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée d'abord. Donc, cette cicatrice, ce canyon, est long de milliers de kilomètres, ou de miles, c'est à peu près pareil à ce niveau-là, est beaucoup plus profond que le Grand Canyon du Colorado. Et alors, les astronomes disent, vous imaginez la quantité d'eau qui a dû couler là-dedans ? Or, si ça avait été le cas, vous trouveriez un gros paquet de débris. Il y aurait une sorte de delta, un côté ou d'un autre. Je rajouterais même qu'il n'y aurait aucune raison pour en avoir un autre quasi similaire de ce côté-là, et beaucoup moins profond. Mais bon. En plus, le fond du cratère n'est pas régulier, ce qui fait que vous auriez dû avoir l'eau qui monte et qui descend pour pouvoir le créer. Il n'y a rien qui tient debout avec les explications officielles, une fois de plus. Bon, on ne va pas rentrer dans plus de détails, mais tout suggère que c'est une magnifique cicatrice électrique. Donc, Mars a été marquée par quelque chose d'énorme. Je suis beau d'or que c'est Vénus. D'après l'univers électrique, les matériaux qui ont été retirés de Mars à cette occasion-là, du coup d'Arc, ont été balancés dans l'univers et font partie maintenant de la ceinture d'astéroïdes. Bon, là, je fais un petit encart, je ne suis pas tellement d'accord. Il y a eu un remote view à propos de la création de la ceinture d'astéroïdes. C'est les restes de Tiamat. Bon, maintenant, passons au cratère qu'il puisse y avoir sur la Terre. Par exemple, ce cratère parfaitement rond ici, qu'ils ont en Arizona, me semble-t-il. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver de matériel issu du météorite. Donc, ça pourrait être plutôt un événement électrique. Maintenant, le Grand Canyon. Et on va finir cette vidéo sur un petit encart, encore. Bon, il faut changer. New Earth, qui est une chaîne YouTube édité par une Russe qui s'appelle Sylvie Ivanova, qui parle en anglais avec un accent délicieux, d'ailleurs. Et une certaine verve, elle est assez rebelle aussi contre la pesanteur académique et le nombre de bêtises et de conneries qu'ils nous ont racontées, qui tiennent vraiment de moins en moins debout. Plus on s'y intéresse, en fait, moins ça tient debout. En fait, on a tout pris, on a tout gobé ce qu'ils nous disaient à l'école, dans les universités, sans jamais remettre en cause, ni en général le pouvoir remettre en cause. Sinon, c'est... Bam ! Dehors ! Non, je ne vous ai pas tellement sorti, moi. Pas tellement. Et donc, Sylvie Ivanova dit que la Terre a été terraformée et qu'énormément de lieux, comme ça, ce sont des restes de carrières. Et quand vous regardez aujourd'hui le matériel qui sert à faire des carrières, des mines, ce sont des dragueuses, mais vraiment énormes. Vous avez un bonhomme qui est haut, comme ça, et la machine est grosse comme un immeuble, c'est hallucinant, quoi. Avec des godets dans lesquels vous mettez trois semi-remorques, si ce n'est plus. Hallucinant, quoi. Et donc, vous pouvez très bien imaginer que sur un rail, ou sur des chenilles, elle se déplace, là, et elle creuse au fur et à mesure. Bon, là, ce n'est pas la meilleure photo pour illustrer ça, mais si vous regardez, je crois que c'est au Groenland, par exemple. Il y a énormément, comme ça, de criques que l'on voit dessiner sous la glace et qui sont vraiment comme si une machine était passée. Donc, j'espère que vous voyez, voilà. Ça, c'est ma gratteuse. Alors, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Hop, je passe à côté et je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Voilà. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui des montagnes, c'est ce qui reste des mines d'avant. Donc, nous avons fini, là, la deuxième vidéo à propos de l'univers électrique que nous amenait Richard David Hall et son collègue, dont le nom m'échappe à l'instant, qui m'excuse, et que je vous remercie d'avoir suivi et que je suis désolé d'avoir rendu aussi confuse. Mais enfin, si vous arrivez à capter quelques-unes des bribes de ce qu'on a raconté là, vous voyez qu'il y a d'autres manières d'expliquer la création de l'univers, en tout cas des planètes, et comment est-ce que ça fonctionne, le système solaire et les autres. Et petit à petit, on ira peut-être plus loin de ces jours sur l'électricité. Mais toujours avec l'univers électrique, par exemple, je vous avais parlé de la formation des cristaux et des feuilles et d'à peu près tout selon des schémas conduits par les phénomènes électriques. C'est passionnant. Donc, merci. Bon courage. Salut.